je vais vous parler donc on va les visiter notre ferme donc donc en fait oui quand même c'est important les trois activités sur la ferme canopée sont indépendantes les unes des autres mais on est en mutualisation sur des outils sur des coups de main sur des achats de la commercialisation donc mutualise tout ce qu'on peut ou qu'on veut mutualiser mais au niveau économique et l'organisation du travail on est indépendant donc on a nos propres choix techniques et ce qui amène du coup à faire des expérimentations à faire des échanges et à diversifier encore les pratiques et les façons de faire c'est super intéressant donc là on va visiter notre activité à moi et hélène cet après midi où on a déjà implanté les arbres fruitiers on est les premiers à être arrivés sur la ferme canopée en 2013 donc les arbres ont été implantés en 2014 donc on va voir des fruitières qui ont quatre ans du coup enfin qui rentrent en quatrième saison cette année ben nous on a été gelé donc il n'y a pas de fruits sur les arbres ou très peu et du coup voilà c'est une bonne année test pour tester la résilience de systèmes comme le nôtre ultra diversifié pour l'instant notre activité repose surtout sur le maraîchage donc je pense pas que le fait d'avoir gelé les fruits va impacter notre activité et ça va laisser le temps aux arbres de se développer donc voilà c'est une ferme qui fait 40 hectares il ya 13 hectares ici là autour des bâtiments du corps de ferme et 18 hectares sur le plateau et 5 hectares un peu plus loin là dans la vallée donc c'était une ferme anciennement en céréales polyculture élevage il ya eu différentes choses il ya eu du veau en batterie dans les bâtiments que vous voyez là et nous quand on est arrivé ça faisait longtemps que les vaux en batterie était parti c'était les années 90 ça et c'était un agriculteur qui faisait une succession de céréales et de cultures d'été en rotation et du coup ben voilà c'est des champs qui étaient en friche agricole juste de l'année d'avant dans les années 60 ça a été remembré donc plus de haies quelques arbres par ci par là et donc une grande page vierge avec tout à faire du coup c'est une des choses aussi qui nous a qui nous a attiré un petit peu dans ce projet de se dire au moins on recrée on recommence et on voit si on arrive à refaire sortir un oasis d'une une friche agricole donc avant d'arriver on était déjà maraîchers en fait dans le tarn on avait déjà une activité un peu proche de celle qu'on a actuellement 2014 implantation des fruitières on avait pensé un design on a pensé à une organisation donc sur une page vierge et un terrain qui est très rectangulaire ben on s'est dit on va optimiser pour se simplifier le travail on venait d'un autre endroit dans le tarn où c'était très sauvage avec plein de parcelles plein de petites parcelles un peu partout très diversifiée très pas du tout droite avec que des longueurs de planches des largeurs de jardin complètement différente ici pour se simplifier la tâche on a décidé justement de faire un format de jardin qui se répète en fait sur l'intégralité de nos de nos trois hectares pour avoir tous les gouttes à gouttes qui font la même longueur toutes les longueurs de gouttes à gouttes qui font pareil tous les jardins font la même surface qui permet de se simplifier un peu le travail de rotation on va avoir des successions sur les jardins avec des cultures paillées totalement paillées pendant tout l'été des cultures qui vont être binées le sol il va de parfois être couverts de couverts végétaux semés parfois être couverts de végétaux de plantes spontanées parfois il va être à nu avec des légumes parfois il va être de fin voilà on essaye de varier l'utilisation du sol pour que il rentre dans des cycles de régénération on était sur des sols qui avaient été beaucoup labourer etc et du coup qui ont des problèmes d'asphyxie et des problèmes de manque d'oxygène dans le sol donc on a préféré passer par une des phases de travail du sol pour remettre de l'oxygène et pour entre guillemets avoir des résultats un peu rapide en termes de maraîchage pour asseoir l'activité au niveau économique un peu plus rapidement que de passer par uniquement la vie du sol qui se rapparaît la régénération de la vie du sol sachant qu'on fait aussi une régénération de la vie du sol par nos pratiques non non là on est on est uniquement sur du de l'arbre greffé donc on a travaillé avec le conservatoire régional d'aquitaine et on a choisi un petit peu nos portes greffes en fonction de deux critères c'était un on voulait pas avoir de tutorage à faire et le moins de taille possible à faire et des portes greffes résistantes à l'asphyxie racinaire parce qu'ici on est en fond de vallée et on a deux hectares potentiellement inondables et des zones qui peuvent être un peu très humides en hiver quoi du coup c'est pour ça qu'on va le voir tous nos arbres sont plantés sur but aussi pour limiter l'asphyxie racinaire mais pour les portes greffes donc pour en gros on est sur M106 sur le pommier donc c'est du semi vigoureux en fait avec des avec des greffons peu vigoureux pour limiter la croissance de l'arbre en hauteur pour aussi se limiter les l'outillage de récolte pour pouvoir avoir une partie des fruits accessibles on le verra ça donne plutôt bien et donc on est sur plutôt sur du multi axe on voit un jardin l'exemple d'un jardin avec ses deux haies fruitières de chaque côté donc là il ya 20 mètres pour se représenter c'est ça 20 mètres sur 45 avec donc l'idée de première c'était d'avoir un arbre tous les cinq mètres avec des essences champêtre au milieu pour créer un corridor de biodiversité tout ça vous connaissez un petit peu donc on a fait des choix d'essence champêtre qui sont pour accueillir un maximum de d'insectes auxiliaires mais aussi pour avoir une floraison étalée sur toute l'année et aussi pour avoir des feuilles qui sont un peu pérennes en hiver et et pour bien sûr accueillir un maximum de biodiversité donc là bas on a les cerisiers qu'on avait mis là bas pour permettre une partie de cueillette à la ferme parce que le cerisier c'est beaucoup de travail à une période où le maraîchage on peut pas récolter les cerises donc on s'est dit ben on demandera nos clients de venir récolter et ensuite on a mis ben en fait tout ce qui est abricotier pêché plus sur la partie haute du terrain donc bon il n'y a pas beaucoup de pente vous allez me dire sur une partie plus drainante du terrain parce que c'est eux qui sont plus sensibles à l'asphyxie racinaire et ensuite sur la deuxième partie du terrain qui est de l'autre côté de la haie là il ya les pommiers poiriers pruniers voilà donc la composition de la haie c'est ça donc un arbre tous les cinq mètres quatre essences champêtre entre chaque une bande enherbée on a dans les premières années on avait on a semé des couverts végétaux différents couverts végétaux qu'on a retourné au sol et tout ça avec la haie paillée toujours pas de travail du sol sur le sur le rang au stade ou sa année donc la quatrième année on commence à plus avoir besoin de pailler au pied on va pouvoir juste entretenir les bordures avec le tonneau broyeur donc on a un broyeur autoporté axe vertical qui voilà qui nous permet en fait de faire l'entretien et de même si toutes les tailles de toutes les tailles de branchages on les laisse au sol et ce broyeur passe sur les branchages sans problème donc il peut aussi bien couper l'herbe et les branchages on n'a pas à se soucier de ce qu'il ya dessous comme les petites tondeuses ou les débroussailleuses dès qu'il ya une branche c'est gênant quoi et ensuite donc cette petite espace tampon qui fait un mètre un mètre cinquante de large selon les endroits et une petite butte avec des espèces pérennes comme là des plantes aromatiques là bas on avait mis des artichauts sur ici il ya du cassis et voilà l'idée c'était de reproduire ça un peu partout on se rend compte que pour ces ces bandes de pérennes de plantes pérennes on les a pas implanté partout vous le verrez parce qu'en fait c'est beaucoup de travail et que voilà on n'a pas le temps de tout gérer du coup petit à petit on le fera ou pas parce que finalement on peut évoluer aussi et voilà du coup là sur les bandes de tampons on a ressemé le dernier semi qui a été fait c'est des graminées trèfle graminées quand on est en vente directe on fait 50 paniers un marché de plein vent sur hoche et une vente à la ferme et du coup c'est que de la vente directe on a besoin de petites quantités mais régulières de plein de choses différentes et du coup c'est bien mieux de pouvoir avoir sortir 5 10 cajots de fruits par semaine plutôt que de sortir une tonne en deux semaines quoi et du coup donc là 2000 les arbres ont été plantés en 2014 et l'année dernière on a commencé déjà à faire des bonnes récoltes de fruits qu'on a mis dans les paniers qu'on a vendu sur les marchés donc au niveau irrigation on a on est sur le réseau des des coteaux de gasconnes donc là on a une grosse canalisation qui passe là sur le terrain parce qu'on est dans une plaine maïs et du coup ben on s'est dit ouais pourquoi ne pas en profiter du coup on a fait installer à la borne et on a huit bars au robinet quoi de pression avec un débit un bon débit et on paye pas si cher que ça c'est à dire qu'en gros le budget total de la de l'irrigation sur la saison c'est dans les 600 euros quoi donc ça va pour donc un hectare de là cette année on a un hectare de cultiver l'année dernière on avait eu huit neuf mille mètres carrés de surface et planté en légumes si les fruitières donc le système technique donc c'est que on a une borne et là bas j'ai enterré donc tout un réseau d'irrigation sous le sol pour pouvoir se déplacer sans avoir des tuyaux partout dans les pieds et devant chaque fruitière il y a une borne avec un filtre et tout ça qui sort et qui arrose un goutte à goutte donc toutes les fruitières sont peuvent être arrosées au goutte à goutte notamment les premières années c'est pour ça que ça qu'on a des assez bons résultats sur l'implantation et après on réduit énormément l'irrigation à partir de maintenant là on les ont beaucoup moins besoin d'être arrosé là au printemps on a travaillé le sol à lactisols au tracteur pour implanter un couvert végétal d'été avec donc c'est un engrais vert diversifié avec différentes plantes dont des légumineuses et puis des découverts d'été qui vont faire de la biomasse on va broyer ça dans l'été et créer la butte et tout de suite la paillée soit au brf soit la paille et pour ensuite planter idéalement vers le mois de novembre ou décembre les nouvelles les nouveaux arbres en fait on se rend compte que les fruitières enfin les avec la haie champêtre diversifiée c'est beaucoup plus facile à gérer globalement et de séparer les plantes pérennes sur une haie à proximité comme ça comme là les artichauts plutôt que d'intégrer les artichauts dans la haie mais il faut quand même préciser que là le travail de pénétration des essences qui sont plus rustiques et joue un rôle dans la préservation de l'eau terrible et que l'eau c'est un cycle non pas minéral ou lié à la structure du sol mais lié au vivant c'est à dire qu'il faut entretenir de la vie pour qu'il y ait de l'eau qui descend quand il y en a qui remonte quand il n'y en a plus donc c'est c'est vraiment des sont des puits ce sont des puits d'eau arboricole quoi presque exactement parce que là la diversité racinaire qu'on crée sous le sol donc c'est pas uniquement des racines de rosacées parce que donc tous nos arbres fruitiers une grosse partie des arbres fruitiers sont des rosacées là on va avoir des racines de plein d'autres arbres et du coup une diversité dans les mycéliums associés et du coup dans les échanges racinaires dans les stockages à nos dans les tous les échanges en fait un gazeux qui soit gazeux ou à queue c'est pour ça que nous on met des jardins en repos entre guillemets parce qu'ils sont jamais vraiment en repos ils travaillent tout seul enfin on les laisse travailler tout seul mais quand on a un couvert végétal qui fait un cycle complet qu'on broie et qu'on laisse au sol sans retravailler le sol etc qui est repaillé ou quelque chose comme ça on va permettre justement à ces échanges et à ce mycélium de se déplacer et de couvrir une plus grande surface éventuellement même si après on retravaille le sol et tout ça on aura profité d'une libération d'une partie des éléments minéraux transportés par le mycélium. Donc les essences champêtres qui sont utilisées dans nos haies il y a l'arbre de judé qui est une légumineuse, l'érable champêtre, le laurier sauce, laurier thym, noisetier, buis, cerisier acide, cognacier, viornobier, grenadier, sureau noir, prunier mirobolant, arbousier, pommier sauvage, néflier, fusain d'Europe, tilleul à grandes feuilles, troine des bois, nerpreint à la terne, charme cornouillé, camérisier. Pas d'aubépine mais en fait on en a qui sortent tout seul.